Bienvenue à cette troisième édition de Combe Bénite. On a vraiment énormément de chance pour cette troisième édition, une fois de plus, avec du grand soleil et puis de la neige fraîche. C'est vraiment des super conditions, une très grande participation avec le record battu, 270 coureurs entre le sprint d'hier et l'individuel d'aujourd'hui. Donc on est vraiment très contents. On a proposé un super parcours aux coureurs. Je pense qu'ils vont se régaler. Un vrai parcours de ski alpinisme avec des passages techniques en montée, en descente. Ça promène une belle bataille. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais vraiment en dessous physiquement par rapport à Yacht. Il fait deux là. J'ai du mal à récupérer des championnats d'Europe d'hier. Donc j'étais dessous physiquement. Après j'ai essayé de récupérer ce manque en descente. J'ai essayé d'engager un peu dans les descentes et ça m'a permis de passer devant la touffe fin. Mais c'était limite quand même. J'ai pas trop cru jusqu'au bout. Et quand j'ai revu en ligne de mire, je me suis dit ça peut jouer encore. Et puis aujourd'hui, ça s'est relativement bien passé parce que j'ai gagné. Et ouais, ça s'est bien passé. J'étais devant à peu près au premier portage. Et je gardais la même place tout le long. Et le parcours était vraiment magnifique. Il y a de la bonne neige. C'était incroyable. Et la course, ça s'est bien passé. Je suis restée à Lohan qui fait deux là, jusqu'à la deuxième montée, le haut. Et à la descente, je l'ai dépassée. Et après, je suis restée devant tout du long. Et c'était un très joli parcours. Du coup, cette course, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Il y avait un bon parcours et c'était sympa. C'était la course un peu parfaite. Dès le début, j'ai pu être aux avant-postes. Et dès la deuxième montée, j'ai pu prendre la tête et je l'ai gardé tout du long. Creusons l'écart, je n'ai plus profité sur la fin. Donc vraiment, au top. Super course. Sous-titrage Société Radio-Canada